Bonsoir à tous, bienvenue dans votre Bois de Loupe Soir. Voyons tout de suite les titres de ce dimanche 26 novembre. La 7e édition du mémorial Jérôme Bepo à la piscine intercommunale aux Abîmes. Huit clubs étaient présents à ce rendez-vous sportif. En hommage, un champion de natation décédé tragiquement en 2011. Rejoinons maintenant le grand bassin de la piscine intercommunale où se déroulait la 7e édition du mémorial Jérôme Bepo. L'ancien champion décédé tragiquement en 2011 suite à un accident de plongée. Cette année, huit clubs ont participé à ce rendez-vous. Yannicelli et Rémi de France. C'est pas moins de 127 nageurs qui se sont donnés rendez-vous tout au long du week-end à l'occasion de la 7e édition du mémorial Jérôme Bepo. Organisé par le club Lesquale, ancien club du nageur, ce mémorial est devenu un rendez-vous phare du calendrier. Une manifestation que les organisateurs souhaitent pérenniser dans le temps. Donc c'est une manifestation que j'ai connue quand j'étais nageur. J'ai commencé à nager à l'âge de 4 ans au sein des squales. J'ai eu l'occasion d'évoluer dans le même bassin que Jérôme, pas dans les mêmes lingots, mais dans le même bassin. Et c'est une manifestation que j'ai trouvée là. Et c'est une manifestation que je souhaite laisser là aussi. La natation de compétition est un peu à la descente. Donc l'objectif est vraiment d'attirer nos jeunes. Notre force au sein des squales, ce sont les jeunes, les plus jeunes. Et l'objectif c'est vraiment de compter sur les jeunes pour pouvoir refaire vivre la natation guadeloupéenne à son plus haut niveau comme elle a su vivre aux années 2011, aux années de Bepo, 2010 et à l'époque. Deuxième compétition de la saison, ce rendez-vous était déjà crucial pour les nageurs de la catégorie Benjamin, au vu des championnats de France qui se tiendront à Charlon-sur-Saône le 16 et 18 décembre prochains. C'est notre dernière compétition qualificative, nous en Guadeloupe, pour les championnats de France Benjamin. Donc les gamins doivent se préparer pour cette échéance-là, au moins se qualifier. Et pour ceux qui sont déjà qualifiés, ça permet de regarder encore un peu le travail final qui nous reste sur ces trois dernières semaines, à savoir qu'est-ce qu'on doit encore travailler, améliorer, pour arriver dans des bonnes conditions. Niveau résultat, deux performances ont retenu l'attention. Celle de Théa Jean-Philippe, des cercles nageurs de Saint-François, qui bat le record régional des 11 ans du 50 mètres d'eau, à 36 secondes et 94 centièmes. Et chez les hommes, le temps de Sahel Laporte, qui passe sous la barre des 30 secondes, avec un temps de 29 secondes 94, synonyme de minima pour les championnats de France Benjamin. Merci de nous avoir suivis. L'information revient en radio à 5 heures, avec Florence Péroumal. Ici même, à 13h, vous avez rendez-vous avec Kédie Golabkan. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Passez une très belle soirée. Soyez prudents et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada